Donner des leçons de morale sur l'éthique, il ne faut pas faire McDo quand on voit les pubs qui se font à droite, à gauche, simplement les jeux. Alors si on parle d'éthique, il n'y a plus de pubs avec les jeux. Où on définit, on dit il y a l'éthique, c'est ça et on ne le fait pas. Mais là, je veux dire, 90 millions pour le foot français. Pour 3 ans. Pour 3 ans, mais je veux dire, on était à 13 ou 14 ou 16. 16. Oui, à 16 millions, il y a une augmentation, ça veut dire que le foot encore est porteur. Et cette notion de l'éthique, appliquons-la à tout le monde alors, dans toutes les circonstances. Mais est-ce que ça serait une bonne chose ? La FIFA, l'UFA et tout le monde, on verra ce qui va se passer. Voilà, à un moment, c'est un vrai choix. C'est pour ça que j'irai. Et d'autant plus, je le souligne, je le dis souvent, McDo, qu'on critique beaucoup, les gens qui ne veulent pas être en surpoids, en mangeant de n'importe comment, ils ne sont pas obligés d'aller à McDo tous les jours. Je veux dire, on peut réglementer. Et McDo, surtout, subventionne et paye les séjours des parents. Et ils construisent dans les hôpitaux des chambres pour les parents qui habitent loin. Et c'est eux qui le subventionnent. Comme ça, le circuit est complet, c'est l'avantage. Ils ne le disent à personne. Ils ne le disent pas. Ils ne parlent pas, regarde, la preuve, je le dis. Et c'est eux qui financent les chambres des parents qui ont leurs enfants, qui sont à l'opiné. Mais Total fait des choses très bien aussi. Après, il n'y a pas de preuve. Juste quelques chiffres. En France, un repas sur cinq est pris dans un fast-food. La nourriture proposée dans les fast-foods, il n'y a pas de bons et de mauvais fast-foods. Généralement, la nourriture dans un fast-food est trop sucrée, salée, grasse et contient des additifs. La consommation, je le rappelle, ça fait un peu concombre, mais la consommation excessive de cette malmouffe n'a que des effets négatifs sur le corps, sur l'organisme. Obésité, diabète, problèmes cardiovasculaires. L'antidote, là encore, c'est de manger une alimentation, on va dire, variée, à base de légumes, à base de fruits. On renonce à toutes les publicités de Coca-Cola, de tous les sodas hyper sucrés. Il y a une loi en France, par exemple, la loi qui existe pour interdire la publicité pour l'alcool et le tabac. Oui, la loi, il va. Mais je suis désolé, les conséquences sur la santé publique sont assez comparables. Et sur le déficit de la sécurité sociale, etc. À la limite, je veux bien admettre ton raisonnement, Vincent, et dire, effectivement, soyons éthiques surtout. Mais on aurait très bien pu l'être aussi sur la Ligue 1 Uber Eats. Il me semble qu'Uber, il y a quelques années de ça, a été attaqué pour absence de respect du droit du travail. Mais pour ce qu'il livre, parce qu'il ne livre pas que de la bonne nourriture. Oui, mais tu as le choix. Moi, je parle de... Uber Eats qui contourne les lois fiscales. Je me suis renseigné. Uber Eats, en 2022, n'a déclaré que 7 millions d'impôts en France, puisque la majorité de son chiffre d'affaires est déclarée au PIB. À ce moment-là, il faut remettre en cause le naming, c'est tout. Au moins, la Ligue 1, la Ligue a fait le doublé, au moins. Mais après, vous vous dites que le problème, quand on commence à regarder, ou à s'attarder sur la moralité du sponsor et du naming, en l'occurrence, où on s'arrête ? La moralité, ce n'est pas immoral non plus. On ne parle pas de drogue, ni même d'alcool. Non, mais on met une notion morale, quand même. On ne fait pas une leçon morale, mais une leçon d'éthique. On dégage Uber, on dégage tout ce qui est Coca-Cola. Il ne faut pas être radical, tu as raison. On ne montre pas l'alcool pendant l'Euro, les coupes du monde. Il ne faut pas être radical, je suis d'accord. J'ai juste dit que si on a le choix, ça serait mieux de faire autre chose, c'est tout. Il y a quelque chose qui me gêne. Mais à 5 millions de la marque, on s'en fiche, quoi. Au-delà de la marque, il y a quelque chose qui me gêne par rapport à tout le buzz qu'il y a autour de ce naming, de ce montant record. Ce n'est pas si élevé que ça, déjà, entre nous. C'est juste une augmentation du montant du naming. C'est S30. Qui n'était pas très élevé. Mais c'est surtout, c'est un bon moyen aujourd'hui, c'est un bon moyen de dire, on a quand même réussi là, ce qu'on ne va pas réussir à faire sur les droits télé, parce que le milliard au droit télé, on n'y est pas. Je ne suis pas certain que cette augmentation-là couvre la différence entre le milliard et ce que la Ligue va récupérer sur les droits télé. On le sait, mais moi, je ne veux pas aller contre toi, mais McDo, on sait ce qu'il y a dedans. D'abord, ils font... Je ne suis pas au cœur du réacteur. J'ai lu un peu avant de venir. – Ce n'est pas le nom de McDo, c'est le secteur. – Non, mais comme beaucoup de boîtes, ils sont en train quand même de faire des efforts. Ils sont pistés, ils sont décriés, ils sont montrés du doigt. – Mais l'Arabie Saoudite fait beaucoup d'efforts aussi. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Eh bien oui, le Qatar envoyait 30 millions par mois au Hamas. Bon, alors, il n'y a plus de PSG, il n'y a plus de foot, tu ne vas pas en Arabie Saoudite, les femmes sont condamnées, les homosexuels aussi. On va à Poutine, on lui a donné à la Russie, on lui a donné la Coupe du Monde, voilà le résultat derrière. – Je disais que pour les marques, pour les États, etc., ça ne suffit pas à se racheter, c'est tout ce que je voulais dire. – Oui, mais moi, je te dis juste une chose, beaucoup de boîtes font des efforts aujourd'hui dans la transition, n'arrivent pas bien sûr à enlever, je dirais, le taux de sucre et tout. Tu n'es pas obligé d'aller à McDo, malheureusement, tu as des gens, pour pas grand-chose, qui sont pauvres, mangent rapidement chez McDo, des jeunes le savent. Aujourd'hui, pour moi, on est dans une société libérale, on sait, et quand tu fumes, c'est ton problème. – Non, c'est un problème de santé publique, ce n'est pas un problème individuel. – D'accord, mais on n'a pas interdit… – La sécurité sociale est en déficit à cause de ça. – D'accord, pourquoi l'État n'arrête pas les cigarettes, alors ? Parce qu'il y a le lobbying, mais arrêtons, plus de cigarettes dans les bars tabac, qu'est-ce qui se passe ? Plus de ceci, plus de cela. Moi, je préfère une société où tu es face à tes choix. – Non, on ne peut pas. – Ah ben non. – Tu es bien obligé de protéger les gens contre eux-mêmes, parfois. – Pourquoi moi, je ne suis pratiquement jamais allé de ma vie au McDo ? – Explique-moi. – Non, mais moi, je n'ai jamais fumé, et alors, je ne juge pas les gens qui fument. – Mais moi, je ne les juge pas, je veux la liberté. Vous voulez aller chez McDo, on vous dit que c'est potentiellement, surtout à une époque, pas très bon, c'est la malbouffe. OK, ça progresse. Vous y allez, vous n'y allez pas, faites des choix. – Mais sauf que la liberté crée un problème de santé publique de plus en plus lourd. – Le fait d'avoir McDo va faire que, la preuve, le débat qu'on a, peut-être prendre conscience à certains que le problème, eh ben oui, mais c'est une manière d'éducation. – Le vrai problème. – Tout d'un coup, tu soulignes, ils se mettent en avant, et tu vas souligner toutes les problématiques que ça amène. – Tu crois vraiment que le vrai problème, c'est que… – Vous pensez que l'équipe d'histoire fait voler les mentalités ? C'est donner beaucoup de pouvoir à votre émission, merci, merci. – Non, mais on a un échange, mais chacun s'exprime. – Non, mais ce que veut dire Raymond, c'est que ça suscite le débat, peut-être même au-delà de l'équipe du soir. Mais moi, je n'y crois pas. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années de ça, quand Total a investi dans la voile. Tout le monde disait, ah, Total, c'est fantastique, ça va donner une autre… Enfin, ça va… Ils prennent conscience. Et puis d'autres personnes qui disaient, mais c'est juste pour s'acheter une image. Total ne va pas… Et de fait, Total n'a rien fait, forcément, pour l'écologie. Et je pense que la voile, c'était… – Mais regarde, la mairie de Paris, et je ne dis pas que c'était un bon mouvement, elle refusait que Total soit un des sponsors majeurs des Jeux olympiques. – Non, mais… – Parfois, tu peux… – Non, mais juste une chose, Rebelote, je ne fais pas le mec qui sait tout, j'ouvre un peu Total, les hydrocarbures, oui, mais aujourd'hui, ils sont en pleine transition, ils investissent des milliards, ils ne sont pas fous, car ils savent que dans 40-50 ans, ils ne pourront pas faire le même schéma économique et financé. Donc aujourd'hui, je m'en fous de Total, je ne défends pas Total, ils sont en pleine restructuration, mais demain, ils ne peuvent pas abandonner leur cœur de métier et demain, tu es prêt à ne plus prendre ta voiture pour aller en vacances ? – Mais non, mais vous me faites marrer, les mecs, ils sont là, il faut arrêter tout, mais tu as une bagnole, moi aussi, je suis content d'emmener… – Eric, vous êtes plein de sucre, là, ce soir-là ? – Vous avez pris un petit soda ou pas ? – Non, mais tu as une voiture électrique, il n'y a rien. – Eh oui, combien ? – 45 000. – Non, mais si tu parles là-dessus, là, vous en avez une. – Oui, en la voiture électrique, je roulais un peu plus vite, j'ai mis trois heures. – Allez, comment toi, dire… – T'as raison, je suis tombé en panne, je n'ai pas trouvé de banque, j'ai mis cinq heures pour faire sans banque, arrête des conneries. – Eric, Eric, Eric. – Non, mais c'est une réalité, je l'ai vécu, j'étais aux banques d'autoroute, je me suis retrouvé dans un supermarché, un dimanche soir, à 19h, tout seul, à m'emmerder. – Oui, mais ça s'en dit plus… – Eric, Eric, ça en dit plus sur vous, sur votre solitude dans votre vie, que sur le débat. – Je vais reprendre la main, Eric, s'il vous plaît. La malbouffe et le sport de haut niveau… – Tu vas chez toi, tu vas au café, tu vas au restaurant. – Bon, ben, Eric, je vais t'obliger, je suis désolé de… – Voilà, Eric, une petite minute de prison et de silence. La malbouffe et le sport de haut niveau, une relation étroite. Souvenez-vous, lors du dernier Euro, conférence de presse du Portugal avec notamment Cristiano Ronaldo, le sponsor est là, regardez ce qu'il se passe, hop, un caméra, la petite bouteille, voilà, sur le côté. Un geste est de Cristiano Ronaldo et Coca qui perd 4 milliards de dollars en bourse. Coca reste sponsor pour l'Euro 2024. Coca et le sport, c'est plutôt une vieille histoire, c'est le plus vieux partenaire du CIO, à un présent, depuis les JO d'Amsterdam en 1928. Le Times a eu une information sur le contrat qui est le CIO et Coca-Cola. Entre 2021, Giotokyo jusqu'en 2032, un contrat donc est estimé à 3 milliards de dollars. Donc l'argent est plus fort, malheureusement, que le diabète. On finira un petit peu là-dessus, mon cher Vincent. Kylian Mbappé aussi, tiens, lors de sa prolongation, on était le 23 mai 2022, on est au Parc des Princes, Kylian Mbappé prolonge, mais évoque également son droit de regard sur son image et sur les sponsors. Écoutez-le. Il y a eu ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite parce qu'il y a une compétition qui arrive et on ne va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoriques, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme ça me correspond avec les valeurs que je veux prôner. Voilà. Les sportifs ont-ils la clé pour ça par rapport à la malbouffe ? Le débat est trop vaste. On va finir par une dernière séquence en conférence de presse. C'était aujourd'hui à Clé Bleu. C'est la dernière question de la conf adressée à Thierry Henry, à Lucas Chevalier. Écoutez cette séquence et regardez. C'est important de faire du sport. C'est bon pour la santé. Vous pensez quoi du fait que McDo devient sponsor en cliquette de la Ligue 1 ? Franchement, ça m'est égal. Non, franchement, c'est... À moi, à la part, là, là. Ligue 1, Berit... C'est... Ligue 1, Berit, McDonnell, c'est assez proche. Non, en vrai, après, c'est... C'est pas moi qui fais les contrats ni le coach. Nous, on s'occupe du terrain et puis on essaie à rader de bon. Voilà, comme ça, t'apprendras Capitaine, il faut répondre à ce genre de questions. Voilà. Voilà, Coca-Cola et KFC étaient derrière dans les sponsors. Qui gagne ? Montant record, Eric Blanc. Malbouffe. 52 à 48, le débat était vif, engagé. Dans quelques minutes, nous ferons sortir de prison Eric Blanc.